Depuis une semaine maintenant, des centaines de Québécois vivent des situations stressantes en raison des dégâts causés par les restes de la tempête débit. Nettoyage, reconstruction, multiples appels aux assureurs, demandes d'aide aux différents programmes gouvernementaux. Il y a peu de répit. Et pour certains, ce sont les efforts d'une vie de voir sa maison endommagée qui s'envole. Cette épreuve peut laisser des séquelles psychologiques. On en parle avec Paul Langevin qui est psychologue. Bonjour M. Langevin. Bon matin. Bien d'abord, comment des sinistres du genre, ça a un impact sur la santé psychologique des personnes qui en sont victimes? Parfois, les gens ne sont pas nécessairement conscients des répercussions sur leur santé mentale. Effectivement, il y a plusieurs études qui démontrent que lorsqu'on vit un trauma, il y a au moins 35 à 40 % des gens qui se deviennent anxieux. Et on a 20 % de ces gens-là qui vont faire des dépressions. Donc, on voit que ça peut aller loin. Donc, c'est important. Il faut s'en occuper. Oui, il y a tout le côté matériel, le côté survie, mais il faut aussi s'occuper de notre santé psychologique. Et comment on peut repérer des gens en détresse après un sinistre, notamment l'entourage, mais aussi les autorités? Parce que parfois, les autorités municipales sont très proactives sur le terrain. Oui, puis c'est important. On l'a vu hier avec un ministre qui s'est présenté, qui a collé des gens, comment ça a fait du bien aux gens. Donc, ça prend des intervenants qui vont aller sur le terrain, qui prennent le temps de parler avec les gens. C'est essentiel. N'oubliez pas qu'on a cinq à six besoins de bar, respirer, manger, boire, dormir et se loger. C'est dans les besoins de bar. Ça fait que si on est affecté dans notre logement, c'est clair que toute notre perception dans les prochaines semaines et les prochains mois vont être vraiment affectées. De plus, on ne pense pas souvent à ça, mais tous les impacts financiers ont augmenté les dépressions. Parce que, oui, les assurances, il y en a qui vont avoir des problèmes gouvernementaux, mais ça ne paye pas tout. Il y a souvent des gens qui sont obligés d'arrêter de travailler. Il y a plein d'autres impacts qu'on ne voit pas, qui sont importants. Et les enfants aussi, on parle des adultes, mais souvent, il y a des enfants qui vivent dans ces maisons-là. Les enfants, on est à l'approche de l'entrée scolaire. Donc, en plus de vivre le stress scolaire, ils vont vivre le fait d'être mal logés ou de ne pas encore que les réparations, que tout ce qui va avec, ce n'est pas encore terminé. Donc, demander de l'aide, parler. On envoie des intervenants. Le gouvernement a la possibilité d'envoyer des intervenants sur le terrain, parler aux gens. Et c'est là qu'on peut les cibler, les gens qui ne vont pas bien. Quand on leur parle, OK, cette personne-là va moins bien qu'elle à qui j'ai parlé tantôt. Donc, je vais mettre plus de temps et on va mettre des ressources en conséquence. Et lorsqu'on est proche d'une personne qui a été sinistrée actuellement ou encore dans le passé, on sait lorsqu'il annonce des intempéries, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour aider cette personne-là? Parce qu'on sait qu'il y a un stress lorsqu'il annonce de la pluie et qu'on a été inondé. Les gens ont toujours ça en tête. Qu'est-ce qu'on peut faire comme proche peut-être pour soutenir des gens qu'on aime, en fait? Oui, bien, moi, je dirais présentez-vous. Parce que souvent, les gens vont dire, ah, je n'ai pas besoin d'aide, je ne veux pas te déranger. Non, allez-y. Allez les aider. Et présentez-vous sur place. Allez vérifier ce que vous pouvez faire. Des fois, c'est de préparer un bon repas, puis le apporter. Parce que souvent, ils n'ont même pas accès à ça. Ils mangent du restaurant depuis quelques jours, de manger un repas fait à la maison. Juste les épauler, le moral. Juste aller les voir, regarde, comment je peux faire? Je ne suis pas fort physiquement, mais je peux t'aider à transporter ça. Je peux t'aider à nettoyer toute l'aide possible. Quand on est une famille, on aide. Et même les enfants, impliquer les enfants dans l'aide, ça va les aider aussi. Les 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, elle vient nous aider. Ça va être, viens, viens, on va reconstruire ta chambre. Donc, impliquer les gens, puis ne pas avoir peur de s'impliquer soi-même. Et rapidement, en terminant, est-ce qu'on devrait aussi améliorer peut-être l'humanité dans les procédures d'indemnisation, autant les assureurs que les programmes du gouvernement? Ah oui, moi, je pense que c'est un gros manque. Je le dis souvent, on pense au matériel, on pense à tout ce qu'il y a de besoin. Mais la santé psychologique, c'est toujours la dernière. Et pourtant, les études le démontrent, ça devrait être la première qu'on traite. On prend le temps, avant même les dégâts, on va voir les gens, on discute. Il y a plein de psychologues, d'intervenants, des travailleurs sociaux qui font d'excellentes jobs, qui vont pouvoir aller sur le terrain aider les gens. Paul Langevin, psychologue, merci beaucoup pour ces trucs ce matin. Ça me fait un immense plaisir. Bonne journée. Bonne journée.